Les 3 types de business qui sont rentables en Afrique Dans cette vidéo, on va parler de business, d'investissement et d'entrepreneuriat Donc si tu souhaites devenir entrepreneur, investisseur en Afrique francophone de manière générale Et même les secteurs d'activité que je vais te présenter sont applicables à grande échelle mondiale Donc clairement, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube Pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs Je t'invite, s'il te plaît, à nous mettre un pouce bleu Car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes Enfin, je t'invite également à activer les petites cloches pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos N'hésite pas à laisser un commentaire, ça sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo Car le dernier secteur d'activité que je vais te présenter C'est vraiment le plus important et le plus rentable pour toi Et tu auras également accès à une masterclass totalement offerte Où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Douala au Cameroun Donc si tu me suis sur Instagram, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram Donc je suis rentré au Cameroun pour plusieurs mois Afin de lancer des nouvelles activités dans le domaine du digital et de l'immobilier en Afrique francophone de manière générale Dans cette vidéo, on va parler justement de business en Afrique Quels sont les business qui marchent le mieux en Afrique selon moi bien évidemment Après, ce n'est que mon avis Je sais qu'il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent très bien Mais dans cette vidéo, je veux vraiment te partager pour moi des secteurs d'activité Qui sont très rentables et dont également la barrière à l'entrée est assez réduite Le premier secteur d'activité que très peu de personnes connaissent C'est tout simplement tout ce qui est lié au digital, donc tout ce qui est business en ligne Aujourd'hui, tu peux gagner énormément d'argent grâce au business en ligne Tu peux vendre tes connaissances, tu peux vendre des produits d'autres personnes Donc tu peux faire ce qu'on appelle du dropshipping Tu peux vendre tes propres produits en ligne via le e-commerce Donc je vais sectionner dans ce secteur d'activité Je vais te décrire les trois sous-lecteurs d'activité dont je te parle aujourd'hui Le business en ligne, donc tu as ce qu'on appelle l'infoprenariat L'infoprenariat, ça consiste en quoi ? Ça consiste à vendre ses connaissances Donc imagine demain, tu es un as de la cuisine, tu es un as de la peinture Tu es dans le sport, tu sais comment investir Tu peux enseigner ça à un nombre de personnes illimitées sur Internet En gros, c'est comme si tu as une école virtuelle Donc c'est comme si tu as une université en ligne Où tu vas partager tes connaissances Un peu comme je le fais, tu vas partager tes connaissances au plus grand public Et parmi ces personnes-là, il y aura forcément des personnes qui seront intéressées A souscrire à tes formations pour pouvoir aller plus loin Et ce qui est intéressant dans ce business model C'est que les marges sont vraiment énormes Dans le sens où tu vas produire un programme de formation peut-être une fois Et ça va être commercialisé un bon nombre de fois Tu peux également organiser des événements en ligne De par la situation actuelle C'est de plus en plus compliqué de se rejoindre physiquement Tu peux organiser des séminaires en ligne des sommets digitales Où tu vas justement toucher des centaines voire des milliers de personnes Aux quatre camps de la planète pour leur transmettre tes connaissances Le deuxième type d'activité sous ce pôle d'activité bien évidemment C'est tout simplement le e-commerce Le e-commerce consiste en quoi? Imagine que d'avoir une boutique physique Où tu vas vendre par exemple des téléphones, des bracelets ou peu importe Où tu vas vendre par exemple des téléphones, des bracelets ou tout autre produit Tu peux aujourd'hui te créer une boutique virtuelle Qui va t'éviter justement d'avoir des magasins physiques Une adresse physique Où finalement la portée sera seulement limitée Aux personnes de l'entourage Aux personnes qui sont autour de cette boutique là Alors que si tu as un magasin virtuel Il est ouvert 24h sur 24 7 jours sur 7 Et voilà tous les jours de l'année Clairement c'est un très bel avantage d'avoir ce type de boutique Moi également j'ai eu affaire du e-commerce Il y a de cela quelques années Et c'est quelque chose que je veux relancer dès à présent Donc si c'est un sujet qui t'intéresse Tu t'invites justement à suivre nos différentes vidéos Par rapport au business en ligne de manière générale Et le troisième type d'activité sous ce pôle d'activité de business en ligne C'est tout simplement le dropshipping Le dropshipping ça consiste en quoi ? C'est comme si par exemple tu as ce bracelet là C'est un bracelet qui était produit au Congo Kinshasa Donc je peux le mettre en ligne Par exemple si le produit il est vendu peut-être à 10 euros Moi je peux le mettre en ligne peut-être à 16, 17, voire même 20 euros Donc lorsque tu vas passer ta commande Moi je vais être notifié Je vais commander le produit chez le fournisseur Et je vais te l'envoyer Et au passage je me prends une marge de 30, 50% Si c'est le cas C'est un business model qui fonctionne très bien Et qui demande très peu de coût De départ Et voilà il y a beaucoup de multimillionaires Qui se sont bâtis grâce au modèle du dropshipping Donc ça c'est vraiment le type d'activité Dans le pôle business en ligne Que tu peux développer en Afrique Vraiment à moindre coût Contrairement par exemple à des activités Dans la restauration, dans l'industrie Qui te demandent des millions de francs CFA Voire des dizaines de milliers d'euros Là pour quelques centaines d'euros ou de dollars Tu peux dès à présent lancer une activité en ligne Le deuxième type d'activité Qui fonctionne très bien en Afrique C'est tout simplement l'agriculture Pour ma part moi je ne suis pas un spécialiste dans le domaine Il y a bon nombre d'entrepreneurs Qui parlent de ce type de sujet Mais factuellement en Afrique francophone Demain en général Et même partout ailleurs dans le monde La nutrition c'est quelque chose de très important Donc si demain tu arrives à cultiver des terres Tu arrives à produire des produits alimentaires Que tu vas commercialiser au plus grand nombre Tu peux même utiliser également internet pour le faire Bah tu es gagnant sur toute la ligne La nutrition c'est quelque chose de très important L'alimentation Voilà Tout le monde a besoin de se nourrir Et en Afrique particulièrement Il y a beaucoup de produits importés Donc il y a bon nombre d'entrepreneurs locaux Qui commencent à produire localement Et c'est beaucoup moins cher C'est très sain Et voilà Ça fait également tourner l'économie de manière générale Donc l'agriculture L'alimentation Voilà tout ce qui est nutrition Si tu te demandes dans cette activité là Ça peut être très intéressant pour toi Maintenant L'une des barrières selon moi A ce type d'activité C'est la barrière à l'entrée Du coup financée C'est à dire Il va te falloir financer Peut-être le terrain Sur lequel tu vas produire Par exemple tes tomates ou autre Il va te falloir du capital Pour employer des personnes Qui vont faire de l'agriculture Tout ça Donc il y a quand même Une certaine barrière à l'entrée Maintenant tu peux utiliser d'autres logés Comme le business en ligne Pour pouvoir financer ce type de projet là Bon nombre d'entrepreneurs Qui se sont lancés en ligne Qui se diversifient Dans l'agriculture Via les revenus qu'ils ont tirés De par leur activité en ligne Le troisième secteur d'activité Qui est pour moi Le plus rentable Et c'est le plus important Car c'est ceux dans lesquels J'ai commencé à entreprendre C'est tout simplement l'investissement L'investissement notamment dans l'immobilier Un peu comme l'agriculture Les gens ils ont besoin de se loger Il y a de plus en plus de populations Pour de moins en moins d'espace Donc clairement Il y aura toujours une demande de logement Donc si aujourd'hui Tu as les meilleures stratégies Pour pouvoir investir Que ce soit de la location courte durée Que ce soit de l'immeuble à revenu Que ce soit de la location classique De la location meublée De la colocation etc De la location de parking De la promotion immobilière Voilà Il y a énormément de stratégies D'investissement en immobilier Bah sache que sur le long terme Tu seras toujours gagnant Maintenant je sais qu'il y a des personnes Qui vont me dire Oui en Afrique francophone C'est plus compliqué d'obtenir du financement C'est vrai Mais grâce justement à l'entrepreneuriat en ligne Tu peux très rapidement te lancer en ligne Pour pouvoir justement dégager de grosses marges Pour pouvoir finalement Ben venir déposer ce 20-25% Que les banques demandent Pour potentiellement venir acheter les terrains Limite cash Et pouvoir commencer à construire dessus Donc pour moi ce sont les 3 secteurs d'activité Qui pour moi demandent peu de moyens Qui vont te permettre de te lancer rapidement Ou enfin Je ne vais pas te dire d'oublier Tout ce qui est restauration etc Enfin voilà Mais pour moi c'est des secteurs Où tu marges le plus Parce qu'en restauration Par exemple tu as des marges C'est quoi c'est 10-20% Voilà peut-être 30% Quand tu es vraiment très bon Sinon tout ce qui est industrie Dans le domaine je ne sais pas Pharmaceutique ou autre Voilà ça demande énormément de capital Alors que là avec quelques centaines d'euros Ou de dollars Tu peux très rapidement te lancer en ligne Donc dis-moi si c'est un sujet qui t'intéresse Si c'est le cas Je t'invite notamment à liker cette vidéo A la partager à toute personne Qui souhaite justement entreprendre et investir Ça me fera plaisir de répondre à vos questions On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo N'oublie pas de regarder dans le lien juste en dessous Car tu auras justement accès à notre prochaine masterclass Où je te montre Comment mon groupe d'investisseurs et moi-même Avons investi plusieurs millions en immobilier Malgré cette situation de crise C'était Florent de Global Investisseurs Je te souhaite tout le meilleur pour la suite Et on se retrouve très prochainement Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501